Bonsoir, M. Robidoux. Bonsoir, M. Brassard. Alors, Gillet, on sait que 1992 a été une année marquée par un référendum au Canada. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous impliquer? Moi, j'ai fait du recensement. Du recensement? Depuis quand vous faites du recensement, vous? Bien, depuis que l'avion colombier qui transportait de la cocaïne s'est fait intercepter, bien, il avait fallu que je me trouve un autre sideline. Eh bien, on regarde mon bon ami Gillet Robidoux avec son recensement pré-référendaire. Je suis Ginette Robidoux, de la compagnie Robidoux & Robidoux. Nous faisons un surveille. Je vous pose quelques questions. Est-ce que vous êtes avec le PQ? C'est pour le recensement du Québec 1992. Je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez rentrer, si vous voulez. Oui, mais c'est quoi, l'histoire? Ça, c'est pour le référendum. Quelle vision du Canada, vous préférez-vous? Préférez-vous celle de Trudeau, celle de Brian Mulroney ou celle de Patoff? Peut-être Patoff. Patoff, oui. D'abord Patoff, tu sais. Patoff, c'est assez populaire dans le quartier. Vous, là, monsieur, quelle vision du Canada préférez-vous? Celle de Trudeau, celle de Mulroney ou celle de Patoff? Mudeau, j'ai plein de marde à la même chose. Oups! Do you think we should vote yes, no, or bais-octaviser Brian Mulroney à la prochaine élection? Bonjour, vous êtes de quelle citoyenneté? Je suis un Canadien. Canadien? Parce que le monde en Bédaine, des fois, on n'est jamais sûr de quelle nationalité. Tu sais, il y a beaucoup d'Africains dans le coin, donc on peut mélanger. Occupation, réparateur, de TV. Mais là, vous ne reparez pas une TV. Et là, je suis là, à la vie. Et pour how long? Are you living in Quebec? All my life. 71 years. 71. And when are you going to decrease? And when are you going to decrease? When am I going where? To decrease. When are you going to decrease? When am I going to decrease? Yeah. Are you going to stay in Quebec, or are you going to decrease one of these days? Decrease? Yeah, yeah, that's it. Well, sure, I'm going to stay here. Okay, don't. Even if Joanne Louin sort a new record? Pardon? So you don't care of Joanne Louin? No. Okay, that's good. I don't even know who she is. Good thing for you. Okay. Qui est le premier ministre du Canada? Premier ministre, je ne sais pas comment tu appelles. Est-ce que tu dois nous prendre en déprébues? Okay, déprébues. Okay. Qui est l'animateur de l'autocuiz? Eh, je ne sais pas, je ne le regarde pas. Ne le regardez pas, c'est une bonne habitude à prendre. Débrébues. Je ne connais pas ça, moi. Écoutez, monsieur, merci beaucoup quand même. Là, j'ai une moitié de réponse. Si je trouve une autre maison, je peux avoir un autre petit béton, ça va pouvoir être payé pour... Bon, ça, j'ai l'air, il est prêt. Oui. Ah, monsieur Gillet-Rabélu, monsieur, bravo. Merci, monsieur Rabélu. Eh bien, comme dans tout bon film d'horreur, la fièvre référendaire a fait réapparaître des monstres que l'on croyait morts depuis longtemps. Je parle, bien sûr, de Pierre-Élotte Trudeau, qui, lors de l'assemblée des membres de la revue Cité Libre, a pu apprécier la visite de son bon vieux copain, Raymond Beaudoin. On regarde comment le tout s'est déroulé. Ah, ici, là, Raymond Beaudoin, là, devant le restaurant, buffet midi, lundi à vendredi, 5,95, 11h et 14h. C'est un restaurant chinois où, dans quelques instants, Pete devrait arriver. Puis, si jamais il ne veut pas répondre à mes questions, ben, c'est juste un chicken ball. Ha, ha, ha! Ouh, ouh! C'est là, je m'approche, je m'en remette. Oui, oui, oui! Hé, mais, monsieur Trudeau, juste une petite question, elle est bien souriante, vous allez voir, pas de problème. Alors, monsieur Trudeau, ici, à mon bout d'encore, vous l'avez dit? Non, mais je trouve ça dommage que vous vous soyez pas du côté du oui? Euh, ça va pas, là. Non, mais, non, mais, monsieur Bordegard, laissez-moi sortir, là. Je veux juste lui poser une question, elle, des gens avec du contenu. Hé, 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 écoutez-moi, monsieur Trudeau, sorti, là, photo, monsieur Trudeau. Ici, Raymond Noël, ici, Raymond Noël, on m'appelle monsieur Trudeau. Euh, hum, pète, comme on dit. Je trouve ça dommage que vous vous rendez pas du côté du oui, parce que moi, j'aime l'imiscule, j'aurais pu vous appeler monsieur... Oui, pète! Pète, oui, pète, le petit veut dire, oui, pète, c'est un jeu de mots, ben, si vous avez acheté une boîte de douze, oui, pète, vous avez douze jeux de mots. Ça fait que... Hé, mais c'est Justin, ça va bien. Hé, hé, hé. Hé, monsieur Trudeau, mettez votre ceinture, sinon vous avez poigné un ticket. Parce que, là, il y a de la police dans le coin, pis pas parce que vous êtes un ancien premier ministre que vous poignerez pas de ticket. Hé, oubliez pas d'allumer vos lumières, là. Bon. Ici, là, Raymond Noël, accompagné de monsieur Trudeau et de sa camionnette. Hé, ben, monsieur Trudeau, monsieur Chouriez, là, j'ai une photo, là. OK, là, hé, on dégage, là. On laisse la camionnette me passer sur le corps. Hé, c'est la course, là, je course. Hé, ben, de retour en studio. Merci beaucoup à monsieur Raymond Baudouin. Eh bien, on accueille maintenant Bob Binette. C'est ça. Alors, bonsoir, Bob. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Pierre. Pierre, Bob. C'est ça, Pierre, Bob. Alors, mon cher Bob, qu'est-ce qui t'a dit? Le plus marqué, toi, en 1992, à Taquinon, la planète? Ben, moi, c'est à cause de la TV, t'as m'a permis de trouver, m'a noué, mes parents. Ah, comment ça? Ben, c'est à cause de mon père, par hasard, m'a reconnu. Parce que moi, à l'âge de 4 ans, je me suis sauvé de chez nous. J'étais allé à la messe, puis je suis revenu chez nous, mon père avait déménagé. Quand est-ce que t'as retrouvé, ton père? Ben, c'est récemment, il m'a vu de ta rue, puis il m'a reconnu, puis je l'ai fait visiter ma shop où je t'emmène. Ben, la shop, tu parles de Radio-Canada, bien sûr. La shop où tu avais. Oh, eh bien, on regarde ça, Bobilette et son papa. Bon, ça, le papa, c'est Radio-Canada. Ça n'est pas bien gros. Bon, c'est vrai, tu pourrais essayer de pousser l'ombre un peu, ça ne fait pas de tort. C'est vrai, papa, c'est bien facile de rentrer ici, tu vois. Monsieur? Quoi? Vous avez une carte, s'il vous plaît? Je n'ai pas besoin de carte de rentrer ici, voyons. Ça donne bien d'identité, monsieur, de rentrer ici. Ben non, je te jure, papa, c'est la première fois que tu es obligé de passer par des dégouts pour rentrer ici. Bon, ça, papa, c'est un studio, puis ça, tu es... Hé, il y a une caméra! La sœur! Les enfants! Vum, 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 vum! Hum, oh! Il a l'air épeurant, un film d'horreur à soir. Hein? T'as vu, ce film d'horreur-là? C'est Simon de Thirteen. Hum, il n'est peur. Pissou. Bon, ça, il dit, papa, là, c'est la cafétéria. C'est drôle, ça sera l'air d'un entrepôt de films. Tu parais de canadiens à TV, toi. Tiens. Non, 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 merci. On aime mieux attendre qu'elle sorte dans la vidéo. Ah, c'est pas fou, t'sais, ça va coûter moins cher un peu. Sèche! Hé, le papa, il est de quelle heure, là, au juste? Mais comment tu veux non le sèche? Bien, qu'il y a plus de tes nouvelles, ça. Hé, moi, moi, minute. Qu'est-ce qu'il y a un petit mot du rivage va passer, là. Ah, comment t'as fait, de le savoir ça? Ben, c'est pas dur, t'es marqué droit là, là-haut, là. Ah, de te faire, t'as... Mais ça, t'as une visite à Radio Tenesta. Regarde, dernier rapide, ça, t'as une antenne spender un peu de débolique. Toi, t'as pointu des émissions de TV, t'as des pistes dans les airs, puis dans le Canada, il est pointu, t'as des défilés un peu partout. Hum, 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 me semble, oui. Ben, t'as dur, tiens. Je vous rappelle que le Québec a le pire taux de décrochage au Canada. Ah, dite, j'aurais t'emmené du puff-kong ici. N'as-tu foutu, t'abonnes tout entre les orteils? Ah, 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 hey, t'as fait, t'as pas du ça. Non? T'as parlé, t'as... Elle sait. Elle sait. Elle sait. Elle sait. Non, elle sait. Non, non, elle sait, c'est plus que toi. Capote pas. Ouais, capote pas, t'es facile à dire, t'sais, t'as capote pas, t'as... T'as t'intérêt d'être dire un autre mot? Ah, check, gore. Ah, check, gore, c'est pas pire. T'as deux mots, pardonne, de tricher. Eh bien, merci, Bob. Et salutations à Simon Durilage. Eh bien, reste avec nous après la pause. On découvre un nouveau talent. Vous connaissez Robert Guisculli? Madame, monsieur, bonsoir. Découvrez maintenant Bobby Guisculli. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Pardonnez-la. Ne manquez pas Bobby Guisculli qui nous chante ses rigodons internationaux. Envoie, envoie mon petit titi. Envoie, envoie mon petit la mort. Envoie, envoie mon petit la mort. Envoie, envoie mon petit la mort. Pardonnez-la. Mais surtout, ne manquez pas son grand succès, Scully Diddly, la pieuvre. On m'appelle le Scully Diddly. On m'appelle le Scully Diddly. On m'appelle le Scully Diddly. À l'achat de Bobby Guisculli en réveillon, vous recevez gratuitement le kit Bobby Guisculli, soit cette magnifique perruque blonde en carton, ainsi que ses désopilants petits bras. Bobby Guisculli également en carton. Des heures de plaisir à les porter. Depuis que je mets le kit de Bobby Guisculli, là, mon épouse me trouve de plus en plus intellectuelle. Disponible en disque compact ou cassette, amusez-vous avec Bobby Guisculli en réveillon. Le kit Bobby Guisculli en vente partout. Bobby Guisculli, nous l'avons compris. Eh bien, pour bien des gens, la dinde est un animal stupide que l'on mange dans le temps des fêtes. Mais les bleu-peaux d'André-Tout ont découvert, en fouillant dans les archives de Radio-Canada, que ce gracieux volatile est un animal intelligent qui peut réfléchir, parler et même conduire un camion. Pour vous en convaincre, regardons ensemble un extrait d'une vieille émission de Radio-Canada, Les Couchetards. Les Couchetards, avec Roger Beaulieu et Jacques Normand. Ah, on est dans le troc. Bon, c'est quoi ces pédales-là? Je comprends rien. Ah, laisse faire ça, là. Laisse sauter la dinde, première, deuxième, troisième, puis trop épais sur la cloche. C'est quoi une cloche? Fais donc attention, Torpinouche. Si tu continues de même la dinde, là, tu vas attirer les poulets. Puis s'ils me donnent une ticket, c'est qui qui va lui payer la ticket? C'est moi qui va lui payer la ticket, parce qu'une dinde, ça n'en paye pas de ticket. Il est malade, il va me rentrer dedans? Oh, hé, 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 pré, pré! Hé, c'est pas solide, un windshield, hein, mais je pense qu'on l'a pas frappé. Si t'avais ouvert ta porte, on l'aurait pas manqué. Moi, tu es malade. Ben non, c'est une farce. J'aime ça, les dindes, surtout avec de la sauce. Bon, je vais aller téléphoner à SPCA, moi. Bon, occupons-nous de notre dinde à nous autres à cette heure, là, comprends-tu? OK. Hé, la dinde, tu vois le fouillot là-bas, là? Rentre-dis dedans. T'as besoin de pas manquer ton cou, sinon je te mange. Hé, bon, bon, t'as pas fait des niaiseries, là. Tiens, de bons, de bruts et de couche-tard. Merci les couche-tards, on vous salue bien sûr. Et on accueille maintenant le directeur musical de Taquino la planète, M. François Pérus. Bonjour, François, ça reviens? Reviens-toi. Très bien, en pleine forme. Ouais! Hé, j'ai appris que t'as produit le disque d'un nouveau talent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau talent-là? Ben, qu'il vient de sortir son premier disque, mais en anglais. En anglais? Comment ça, en anglais? Ben, t'écoutes les chansons en anglais, c'est assez simple. Ils peuvent chanter n'importe quoi en anglais, pis ça a l'air intéressant, finalement. La buse, ils peuvent chanter n'importe quoi, c'est bon. Alors que, vu qu'on a fait son premier clip, on a décidé de lui faire chanter des choses de la vie courante. N'importe quoi, qu'on a tendance à oublier le lendemain, parce qu'on fait toujours des choses, parce qu'on fait ça, parce qu'on fait ça, parce qu'on fait ça, parce qu'on fait ça, c'est quoi, la contre-débourette? Hé, ce clip s'appelle « Come up, chez Pérus ». Ça s'appelle « Hutchison, Furman ». Et on est derrière le chat en stéréo. Hé! « Hutchison, Furman, unleaded, fuelled only. Fasten your seatbelt, P-R-N-D-S-L-S-D-N-D. But objects in mirror are closer than they appear. Best before July 50, 1962. Left front, left rear, right rear, right front. For razor only, do not open, risk of shock hazard. Smoking during pregnancy can harm the baby. Machine wash cold water, do not bleach high to dry. Aren't at mid-temperature. Delicate pollen, it's normal, from a press. Made in Taiwan. Made in Japan. Made in Canada. Guardiord, la partie des enfants. No parking. No parking. Toing. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501